voilà donc est ce que vous voyez ce symbole qui est là juste qui est là j'espère que vous le voyez donc celui là je vais tout simplement en effet le noter voyez vous bien tac 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 et puis tac tac ben ce symbole c'est tout simplement assad assad bon en effet il y a une certaine différence avec ce que vous savez déjà noté que je note assad bon c'est pas en effet le l'équivalent de s que vous avez mais c'est un s qui est un petit peu gonflé qui est un petit peu plus lourd qui est gonflé qui a beaucoup mangé pour devenir comme ça quand je dis qui a beaucoup mangé bon il a la bouche pleine c'est à dire que si vous avez la bouche pleine et que vous essayez de prononcer le s vous avez tout simplement prononcer c'est pas le s rassurez vous vous avez tout simplement prononcer quoi vous avez prononcé tout simplement je vais manger quelque chose comme ça ça se prononce tout simplement c'est pas c'est pas mais c'est assad ça ça c'est pas ça mais chez mais c'est ça vous avez la bouche pleine il faut imaginer cela je suis pas obligé de vous demander d'essayer de bout de deux d'avoir la bouche pleine et maintenant à juste avec de l'eau c'est au moins non non pas avec de l'eau et ça peut avoir des difficultés avec ça vous pouvez avec de l'eau bon vous pouvez utiliser de la nourriture pour avoir la bouche pleine mais pas autre chose pas du papier par exemple ça c'est pas vraiment recommandé donc pour ce qui concerne je vais utiliser tout simplement à seconde d'abord voilà à seconde c'est juste ce petit rang qui est très très gentil qui a un rayon je ne sais pas combien mais il se peut en relation par rapport à l'être il faut que ça soit relativement petit par rapport à la lettre bien sûr donc celui là c'est tout simplement je vais dire avec je vais je vais je vais comment je vais en effet le comment je vais le le noter comment je peux le noter comment je peux le noter parce que quand même c'est pas le le ce que vous que vous savez c'est pas le ce que vous savez je vais le noter peau je vais le noter s par exemple ok donc pour nous s c'est assad donc le s c'est assad c'est pas le s mais on va dire en soi celui là c'est en soi en soi en soi en soi en soi quand je vais ajouter à l'faite à ça va devenir tout simplement ça ça noter comment je prononce ça je dis pas ça mais je dis ça j'ai la bouche pleine sont quand j'ajoute à l casera ça va devenir c'est c'est quand j'ajoute à demain ça va devenir sont comme par exemple dans sa d'accord sans d'un cas sans d'un cas je veux dire ça d'un cas ben vous savez maintenant ou plutôt je vais dire un autre truc c'est à dire ça bat ok c'est pas ça ça dit ça d'un par exemple je veux dire ça ça d'un on a déjà vu ce petit symbole on a dit que ce petit symbole c'est tout simplement achète c'est en effet on achète on fait comme ça à notre à notre lettre on achète ok on ne dit pas sada mais on dit santa quand on ajoute à achète dans santa on le on on comprime un petit peu en presse un petit peu par exemple ce santa voyez vous bien c'est juste une remarque pour ceux qui concerne l'initial du mot qui est tout simplement assin assin assolala c'est pas assin assad je veux dire assad pour ceux qui concernent assad voyez vous bien que ici pour dire santa je fais pas comme ça mais il y a en effet une sorte de réaction alphabétique où je ne sais pas une réaction chimique mais une réaction avec ça c'est à dire que celui là il devient tout simplement ça il y a une certaine liaison une certaine liaison va se produire entre temps entre adelle et santa je sais pas comment calculer cette énergie pour l'instant mais peut-être c'est une c'est une certaine énergie bon je ne sais pas comment la calculer mais vraiment c'est pas comme les énergies des liens c'est pas comme les liaisons chimiques ou quelque chose de ce genre donc pour ce qui concerne santa voyez vous bien c'est ça la première remarque mais d'ailleurs on va voir ça en détail c'est une occasion pour bien réviser cela donc ça c'est ça c'est ce qu'il faut retenir c'est que la différence entre le sade et le signe c'est que le signe c'est ce que vous prononcez c'est à dire que si vous avez la bouche pas pleine si vous avez la bouche pleine vous allez prononcer ça ok donc ça ça c'est saut ça ça c'est saut ça ça c'est 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 ça